Anne-Sophie Beauvais, bonjour. Nous sommes contentes de vous accueillir dans nos studios Figaro Live. Vous dirigez l'association des anciens de Sciences Po pour laquelle vous avez fondé le magazine Émile, très bonne revue. Vous publiez chez Plon, on s'était dit, rendez-vous dans 20 ans. Un renvoi à vos années 2000 à Sciences Po, passés sur les mêmes bancs de personnes aujourd'hui connues. Natacha Polony, Florian Zeller, Gaspard Ganser, Mathias Felck et bien évidemment Emmanuel Macron. Alors Anne-Sophie Beauvais, le soir du 7 mai 2017, lorsque vous voyez sur les écrans de télévision l'image d'Emmanuel Macron, 39 ans, élu donc président de la République, à quoi pensez-vous ? Écoutez, pour moi, il se produit quand même quelque chose d'assez inimaginable. Si on m'avait dit quand j'étais étudiante à Sciences Po qu'un de mes camarades de bande amphi deviendrait président de la République, ça à la limite, pourquoi pas ? Enfin, Sciences Po a produit un certain nombre de présidents de la République, mais avant l'âge de 40 ans, j'y aurais absolument pas cru. Donc, concourir comme il l'a fait pour l'Élysée à moins de 40 ans, c'est une chose, mais remporter l'élection à 39 ans, j'étais effectivement littéralement soufflée, mais je pense que je n'étais pas la seule de notre promotion à penser la même chose. Alors, si on vous avait dit, parmi la promo de Sciences Po, il y en aura un qui sera président. Tout de suite, vous auriez dit Emmanuel Macron ? Alors, je ne sais pas si j'aurais dit tout de suite Emmanuel Macron. Incontestablement, il faisait partie des élèves les plus brillants de la promo. Alors, pourquoi ? Mais parce qu'en fait, à Sciences Po, c'est vrai que c'est une école, ceux qui s'intéressent à la politique ont tendance à aller assez naturellement à Sciences Po, et j'allais dire à s'y exprimer déjà quand ils ont 20 ans dans les murs de Sciences Po. On milite beaucoup à Sciences Po en politique, on s'engage, on débat, tout ça fait partie de nos années d'études. Et Emmanuel Macron est un peu à l'écart de tout ce bruit politique qui peut se… Vous dites vous-même qu'à l'origine, il s'était inscrit dans la section internationale, donc a priori pas la politique, qui n'avait pas la tête d'ailleurs de l'emploi, si je puis dire, puisqu'il est arrivé avec des cheveux comme ça. Absolument. Moi, j'ai souvenir du camarade qui était assis derrière moi dans l'amphi, qui avait effectivement une coupe de cheveux qui ne ressemble pas tellement à celle d'aujourd'hui. Et effectivement, il a commencé sa scolarité dans cette filière internationale. Il a basculé après du côté service public, qui est effectivement la filière un peu plus traditionnelle quand on veut faire de la politique. Mais encore une fois, j'ai d'autres camarades, je les cite à l'époque, qui commencent à s'engager en politique. C'est le cas de Mathias Feckel, même de Gaspard Ganser, qui s'intéresse déjà plus à la politique. De Maëlle de Calan aussi. De Maëlle de Calan, on a Julien Aubert aussi, qui est devenu député. Alors quand vous dites qu'Emmanuel Macron était très brillant, c'est-à-dire, il prenait souvent la parole, il avait de très bonnes notes. Oui, il prenait souvent la parole, il aimait beaucoup le débat d'idées. Mais en fait, Sciences Po a ressorti son dossier d'élève dès qu'il a été élu, et a partagé du coup, un peu avec tout le monde, les appréciations de ses professeurs. Et c'est des appréciations qui sont effectivement très, très élogieuses. On le dépeint comme ayant une pensée originale, très, très solide. Et puis tout le monde le met. C'est un des étudiants les plus brillants qu'ils avaient à l'époque dans leur conférence. Vous dites même que s'il y avait des appréciations peut-être un peu moins aimables, de toute manière, elles doivent être enfermées dans un coffre-fort. Oui, j'en souris aujourd'hui. Je me dis qu'il y a peut-être quand même quelqu'un qui a dû noter une faiblesse parce qu'à lire ce dossier... En tout cas, on ne la connaît pas. En tout cas, on ne la connaît pas. Alors, lorsqu'on parle de l'élève Macron qui est aujourd'hui devenu président, en quoi les années Sciences Po l'ont façonné ? Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'avec la Macronie arrivée au pouvoir, c'est vrai que c'est un peu toutes les idées dans lesquelles nous avons baigné à l'orée des années 2000 à Sciences Po. Alors ces idées, moi, j'en vois trois qui sont assez claires. C'est vrai que c'est des années où le libéralisme est là partout dans nos cours. C'est Mathias Feckel qui raconte notamment que dans les cours d'économie, et il a raison, beaucoup de professeurs, finalement, dans leur correction, mettaient presque la flexibilité du marché du travail. Elle était déjà là. Donc le libéralisme, l'Europe... Même si vous aviez des professeurs qui n'étaient pas toujours dans cette veine-là. Jacques Généreux, pour ne pas les nommer. Mais disons que le dirigisme à Sciences Po, ce n'était pas... Jacques Généreux était plus modéré dans ses cours qu'il ne l'est peut-être aujourd'hui, alors qu'il soutient Jean-Luc Mélenchon. Mais on n'avait pas non plus un professeur qui était aussi engagé aujourd'hui à dénoncer notamment ce capitalisme financiarisé dont il parle aujourd'hui. Alors, appelez-nous un professeur d'économie que vous avez eu et qui est très connu aujourd'hui. Oui, qui s'appelait Dominique Strauss-Kahn. Mais Dominique Strauss-Kahn résume très bien ce qu'étaient ses années Sciences Po, c'est-à-dire effectivement une gauche qui était une gauche modérée, libérale, pro-européenne. Et à l'époque, Dominique Strauss-Kahn était pour nous une idole. Ses cours étaient bondés. Et c'est vrai que c'était Dominique Strauss-Kahn côté français, mais les noms aussi de l'époque, c'est Tony Blair, c'est Bill Clinton. Donc, voilà, c'est toute cette gauche gouvernementale qui arrive et qui emporte tout sur son passage. Et est-ce que la personnalité du directeur de Sciences Po de l'école, le bien connu Richard Descoings qui depuis malheureusement est mort, a influencé Emmanuel Macron ? Alors, je ne sais pas s'il l'a influencé. Dans mon livre, je fais un parallèle entre les deux parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que j'allais dire tous les deux ont émergé au même âge et de façon assez surprenante en prenant un peu tout le monde de cours. Richard Descoings, en fait, prend la direction de l'école de Sciences Po, qu'on appelle souvent l'école du pouvoir. Il a 38 ans. Emmanuel Macron apparaît aux yeux de tous candidat à l'élection présidentielle. Il a 38 ans aussi. Il y a cette espèce de barrière symbolique quand même des 40 ans, arriver à décrocher un poste de pouvoir, alors que ce soit en dirigeant l'école. Emmanuel Macron pousse encore, j'allais dire, les choses plus loin puisque lui, c'est l'élection suprême qu'il arrive à décrocher. Mais donc, il y a un parallèle entre d'âge déjà. Il y a un parallèle presque dans la méthode aussi, une confiance en soi absolument incroyable et cette idée que rien ne va entraver cette espèce de parcours qu'ils se sont eux-mêmes fixés. C'est en ça où je trouve qu'il y a un parallèle en tout cas intéressant. – Oui, et est-ce qu'il y a un parallèle dans l'anticonformisme de Richard Descoings ? – Aussi, oui. – Oui, c'est vrai que tous les deux, d'une certaine manière, j'ose le dire dans mon livre, ont eu une jeunesse un petit peu à part parce qu'Emmanuel Macron a 20 ans. Il est amoureux de son ancienne professeure de français qui a 25 ans de plus que lui. Donc, ça fait une jeunesse qui est à part, qui n'a pas été tout à fait la nôtre. – Ce qui fait d'ailleurs qu'il est rarement avec vous, qu'il n'est pas à la clôture de la promotion à Berlin puisqu'il est avec Brigitte, on l'imagine. – Je pense que tous en temps libres, effectivement, il est avec Brigitte. Donc, tout ce qu'il fait, la vie à 20 ans, les sorties entre copains, les flirtes avec les filles, tout ça, c'est vrai qu'il est à l'écart de ça. Et c'est vrai que Richard a eu aussi, c'était une jeunesse qui a été un petit peu à part aussi. C'était un grand fêtard qui sortait beaucoup. Raphaël Baquet qui a fait une biographie sur Richard Descoings, Richie en parle beaucoup au Conseil d'État. C'était un Conseil d'État, lui aussi, très atypique, avec une vie à côté, un peu hors normes. – Alors, dans votre livre, vous insistez beaucoup sur ces baby-boomers, acteurs de mai 68, qui ont asphyxié les générations suivantes, c'est-à-dire la vôtre, celle de nos enfants. Est-ce qu'Emmanuel Macron est le parfait exemple de ce lien entre l'ancien et le nouveau monde ? – Je pense que, moi j'ai voulu ce livre comme un livre générationnel, c'est-à-dire qu'au-delà d'Emmanuel Macron, je parle de ma génération, celle qui arrive à l'âge de 40 ans aujourd'hui. Et je pense que ce qui nous caractérise, c'est exactement cela, c'est d'être une génération charnière entre l'ancien monde et le nouveau monde. Les jeunes générations, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, sont plongées complètement dans ce nouveau monde, c'est-à-dire toutes les transformations qui ont eu lieu, les mutations technologiques, les mutations économiques, politiques, qui sont nées dedans. Nous, on est nés quand même dans un monde qui était encore très marqué par les 30 glorieuses, avec cette forme de verticalité. Et en même temps, dans les années 2000, au moment où on a 20 ans étudiant à Sciences Po, ce nouveau monde arrive, pointe le bout de son nez. – Avec le chômage, les dettes, le sida. – Avec le chômage, les dettes. Voilà, et c'est vrai qu'on prend un petit peu tout ça comme l'héritage aussi de nos parents, donc de cette génération des baby-boomers. Et c'est vrai qu'il n'y a pas tous, mais l'essentiel quand même, et de droite comme de gauche d'ailleurs, ça va au-delà des courants politiques, on en veut un peu à cette génération de mai 68, en tout cas à celle des baby-boomers. – Qui est finalement très matérialiste, dites-vous. – Très matérialiste, c'est vrai que c'est une génération qui a pensé beaucoup à elle, en ce sens qu'elle a peu pensé à ce qu'elle allait laisser en héritage. – Et alors, vous dites dans votre livre d'ailleurs qu'Emmanuel Macron veut lutter contre les rentes de ce qu'on… enfin, laissées justement par cette génération, enfin captées pardon, plutôt par cette génération de baby-boomers. – Je pense que ce qui caractérise beaucoup Emmanuel Macron, c'est effectivement cette volonté de casser les rentes et de penser un peu autrement les modèles. Voilà, tous ces modèles qu'on a hérités des 30 glorieuses et qui montrent d'ailleurs que tous ces modèles sont un peu à bout de souffle, ne serait-ce que par l'endettement qu'ils font peser sur les générations qui sont les nôtres. Donc Emmanuel Macron a ce double souhait, effectivement, de casser toutes les rentes de situation et d'essayer de penser autrement les modèles. – Alors, penser autrement, Emmanuel Macron, depuis qu'il est au pouvoir, a pris diverses mesures. Il y a la hausse de la CSG qui taxe les retraités, la suppression de l'ISF sur le capital, donc qui fait plutôt un cadeau au patrimoine. Et en même temps, il y a la nationalisation des chantiers navals, tout ça sur un fonds d'autoritarisme alors qu'il plaide pour un monde horizontal et entrepreneurial. Alors, aidez-nous à y voir plus clair dans la Macronie, libéral, pas libéral, de gauche, pas de droite. – Je pense qu'Emmanuel Macron est un vrai libéral, en ce sens que pour lui, la société, c'est finalement une somme d'individus et que chaque individu est assez responsable de son sort. Donc ça, je n'ai pas du tout de doute sur son côté libéral. Maintenant, c'est vrai qu'on le dépeint souvent comme un libéral autoritaire et l'analyse que je fais, c'est justement une analyse presque générationnelle, c'est-à-dire qu'on est cette génération du « en même temps ». Nous avons connu ce système de hiérarchie, ce système de rente, ce système de valeurs qui est hérité de nos grands-parents, de nos parents, de l'après-guerre, des Trente Glorieuses. Et d'une certaine manière, on en est nous un petit peu dépositaires. Et Emmanuel Macron est un libéral, alors autoritaire si on veut le voir de manière négative, peut-être un libéral qui a aussi le sens du conservatisme, du temps long. Jean-Michel Blanquer est un très bon exemple de cela. Donc il est ce, je dirais ce « en même temps », c'est un « en même temps » assez intrinsèquement lié finalement à l'âge que nous avons. En tout cas, je l'analyse comme ça. – Alors les semaines à venir, enfin déjà aujourd'hui, les semaines à venir ne vont pas être toujours faciles pour Emmanuel Macron, grève de la SNCF, d'Air France, des universités, évacuation peut-être, enfin très prochainement même de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous pensez que la volonté réformatrice d'Emmanuel Macron va tenir ? Qu'il va pouvoir tenir dans cette volonté ? – En tout cas, je le souhaite parce qu'Emmanuel Macron a quand même construit beaucoup toute sa campagne présidentielle sur ce volontarisme politique, sur cette ambition de réformer le pays. D'une certaine manière, il était assez clair sur ce programme et il l'applique une fois arrivé… – Mais maintenant, il est face aux fêtes. – Maintenant, il est face aux fêtes. Donc effectivement, il va falloir qu'il tienne. Et après, la réalité du pouvoir, de toute façon, vous amène toujours à quelques compromissions. Le mot est un peu fort, mais il y a une étape de dialogue, il y a une étape de négociation, et peut-être qu'il n'ira pas aussi loin qu'il le souhaite. Mais en tous les cas, je pense qu'il y a urgence à réformer. Ça, c'est une certitude. Après, espérons que le bon équilibre soit trouvé. – Et alors, pardon, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, mettait en garde dans le Figaro contre le fait… il appelait Emmanuel Macron à ne pas oublier les outsiders, si je puis dire, donc les pauvres, enfin les 5 millions de pauvres et les 3 millions de chômeurs. Est-ce que vous suivez cette recommandation ? Est-ce que vous trouvez qu'effectivement, Emmanuel Macron est le président des insiders, et qu'il ne fait pas assez attention aux outsiders ? – Alors, en tout cas, il est vrai, mais le quinquennat n'est pas terminé. Il est vrai qu'Emmanuel Macron, c'est lui-même qui a théorisé finalement « outsider, insider », « outsider en dehors du système » et pendant sa campagne électorale, il disait « je veux aider ces outsiders » et notamment dans cette idée de casser les rentes de situation. Il a une approche économique du problème, flexibiliser le marché du travail, ça va justement permettre à ceux qui sont en dehors de ce marché aussi de pouvoir y rentrer, ce qu'il a fait sur la formation professionnelle. On parle beaucoup de la formation professionnelle pour les salariés, mais il y a tout un volet aussi pour les chômeurs, pour les chômeurs de longue durée. Donc, il fait des choses. Maintenant, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre peut-être à un peu plus, compte tenu du discours qui avait été le sien pendant sa campagne électorale. L'ascenseur social, en tout cas, qui est en panne assez clairement aujourd'hui, il n'est pas encore complètement reparti. Mais le quinquennat n'en est quand même aussi qu'au début. On n'a même pas un an encore de quinquennat Macron. – Alors, vous dites que votre génération a été évidemment un peu traumatisée, enfin traumatisée par les attentats du 11 septembre 2001, mais aussi par l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle le 21 avril 2002. Comment vous vivez cette hausse du populisme en Europe et le rejet par les jeunes de la démocratie en Europe ? – Effectivement, on est dans la suite du 21 avril 2002. D'une certaine manière, il y a eu une forme d'impuissance politique. Alors après, on l'a fait remonter à quelle époque ? Certains de mes amis la font même remonter à mai 68 en disant que d'une certaine manière, le politique s'est couché après mai 68. Donc cette espèce de complaisance qui a été celle de la classe politique et surtout cette incapacité à enclencher des réformes dont le pays avait besoin, fait qu'il y a effectivement dans le pays un mécontentement qui n'a fait que grandir. Et en tout cas pour… – Et en Europe. – Et en Europe. Donc à un moment donné, qu'on est un président, alors j'ai une forme d'empathie, pas tant sur le programme d'Emmanuel Macron, mais une empathie générationnelle évidemment pour Emmanuel Macron, qu'il y a un président jeune qui arrive à la tête de l'État et qui dit « je vais oser, je vais oser faire finalement les réformes que les générations précédentes, que ce soit les quinquas ou les sexas, n'ont pas forcément osé faire ». J'y vois quelque chose de positif, ou en tous les cas une réponse possible à ce populisme. – En tout cas c'est un vrai défi pour Emmanuel Macron. – Ah ça c'est incontestablement un vrai défi pour Emmanuel Macron. – Anne-Sophie Beauvais, avant de conclure, je voudrais que vous nous racontiez une anecdote. On ne connaît pas de personnes qui se sont opposées à Emmanuel Macron, mais vous, vous connaissez, vous avez une histoire, il y a une personne qui s'est opposée. – Oui, c'est vrai qu'Emmanuel Macron n'est pas encore président de la République, il était un jeune inspecteur des finances, donc il était peut-être plus facile de s'opposer à lui à cette époque-là, mais en l'occurrence celui qui s'est opposé à lui était une personnalité politique de premier plan, puisqu'il s'agit de Philippe Seguin. Alors il avait quitté la politique pour présider la Cour des comptes, et en fait on est donc, en 2008, Emmanuel Macron a été rapporteur adjoint pour la commission qu'on avait appelée la commission Attali, c'est-à-dire la commission sur la libéralisation de la croissance française, c'est le président Sarkozy qui avait confié à Jacques Attali cette commission, et Jacques Attali avait pris comme jeune rapporteur adjoint Emmanuel Macron. Il le choisit, pourquoi ? Parce qu'il voit en lui un libéral, un jeune inspecteur des finances libérales, et évidemment ce jeune inspecteur des finances, donc ça y est, qui est très étiqueté Jacques Attali, très étiqueté libéral, se retrouve face à Philippe Seguin à présenter un rapport, je crois que c'est un rapport sur la fraude fiscale, donc en lui présentant ce rapport, d'abord il se trouve qu'il n'avait pas énormément travaillé ce rapport, donc ça énerve un petit peu notre président de la Cour des comptes, Philippe Seguin, qui est connu aussi pour avoir du caractère et exprimer assez franchement les choses, mais c'est vrai qu'un ami qui était présent ce jour-là me dit que sa colère est allée bien au-delà du simple fait qu'Emmanuel Macron n'avait pas suffisamment travaillé son rapport et qu'il y avait quasiment un affrontement idéologique entre les deux, parce qu'il est vrai que c'est difficile d'être à la fois un élève de Jacques Attali et un élève de Philippe Seguin. – Mais il est allé plus loin, il lui a même dit que son rapport n'était pas bon. – Voilà, son rapport n'était pas bon et méritait encore du travail et ça avait été assez cinglant paraît-il, cet échange entre les deux, mais Emmanuel Macron avait fait aussi bonne figure que possible et avait un peu encaissé ce courroux de Philippe Seguin. – Écoutez, Anne-Sophie Beauvais, merci beaucoup de cet entretien et puis nous vraiment nous conseillons votre livre qui est bourré d'anecdotes, malheureusement on n'a pas pu en parler. Merci beaucoup, au revoir. – Merci, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada